C'est une journée un peu spéciale pour nous puisque pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui on va faire la vente record de Richie Bross en France. Il est à peine 11 heures et nous avons déjà plus de 1400 personnes enregistrées pour cette vente. C'est vraiment de la vente record en termes d'encheriseur et aussi la vente record bien sûr en termes de chiffre d'affaires puisqu'on a un package exceptionnel des phages qui est aujourd'hui présent sur le site et donc qui nous a permis de construire aussi une grosse vente avec du matériel récent, du matériel de belle qualité qui attire des acheteurs du monde entier. Sur le site aujourd'hui on va vendre 1260 lots. Donc il y a à peu près aujourd'hui sur le site on a 200 vendeurs qui sont sur le site. Aujourd'hui à l'heure que je vous parle il y a déjà 1400 personnes enregistrées. On estime qu'à la fin de la journée on aura entre 1800 et 2000 personnes qui seront enregistrées. Donc le package FH en fait il vient, c'est du matériel que FH Travaux Publics avait acheté dans le cadre du chantier BPL donc de la ligne TGV Paris-Rennes et ils avaient acheté du matériel neuf à cette occasion en espérant qu'il y aurait des chantiers à la suite de ce chantier. Malheureusement la conjoncture est telle qu'il n'y a pas de travail pour ces matériels. C'est 83 matériels dont on parle et donc FH a décidé de les mettre en vente. Et nous on a été capables de leur proposer donc une offre globale sur ces 83 machines qui se décomposent comme suit, 47 tombereaux articulés, 4 tombereaux rigides, 20 bouteurs sur chenille, 20 bulldozers et 6 niveleuses et 4 pelles. Donc ça fait beaucoup de matériel, beaucoup de matériel récent et donc ça fait une attraction exceptionnelle qui nous a permis aussi d'attirer beaucoup de gens autour. La première chose c'est d'abord de faire du buzz. Tout le monde, tout le monde de la machine TP parle de cette vente en se disant 83 machines récentes d'un même utilisateur final sur un site, ça n'a jamais existé. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France en 2012, il s'est vendu sur tout le marché français 200 tombereaux articulés. Aujourd'hui sur une journée particulière on va en vendre 50. Donc vous pouvez imaginer, ça fait en une journée, on va vendre un quart du marché français de 2012. Aujourd'hui l'image de la vente aux enchères, c'est vraiment, c'est la vente, c'est les derniers recours pour vendre nos machines. On essaye toutes les autres solutions et en gros après la vente aux enchères. Alors qu'en fait, ça peut être un moyen de distribution comme un autre. Regardez aujourd'hui pour vendre des tableaux, on ne se pose pas la question de savoir comment il faut les vendre. Une pièce de maître, on la vend aux enchères. Le seul moyen de drainer sur un seul site, une journée déterminée, 2000 personnes, c'est la vente aux enchères. Et créer la compétition entre les acheteurs, c'est le meilleur moyen de générer aussi des prix les plus élevés possibles. Et c'est ce que tout vendeur veut.